Bonjour à tous, nous poursuivons cette semaine sur les pages Facebook de France 3 et de France Bleu avec Vincent Hulin, journaliste à France Bleu Poitou. La découverte du parcours du 28e marathon de La Rochelle que vous pourrez vivre en direct dimanche sur l'antenne de France 3 Poitou-Charente en direct en intégralité à partir de 8h55 et jusqu'à midi. Alors là, Vincent, on est sur la difficulté du parcours. Oui, c'est le fameux faux plat qui fait mal aux jambes, qui fait mal aussi au moral parce que ça arrive un moment de la course où déjà on est passé au semi, on est vraiment fatigué. Et là, ce fameux faux plat, il n'en finit pas. Et donc, dans ces cas-là, le petit conseil, c'est se concentrer sur les notes positives, regarder peut-être les mollets de celui qui précède, regarder ses chaussures et pas trop regarder la perspective parce que franchement, ça casse un petit peu le moral quand on arrive en pleine ligne droite. Voilà, alors là, on est avenue du général Leclerc. Ici, on est à peu près, le dixième kilomètre est un tout petit peu plus haut là-bas, on va dire au niveau de la pharmacie que vous voyez peut-être. Et alors, au premier tour, au dixième kilomètre, tout va bien. On n'y pense même pas. C'est après que ça se complique. Voilà, c'est évidemment quand on va être sur le deuxième tour. Ici, on est grosso modo à 30,5 km. Le trentième est environ 500 m un petit peu plus bas vers la place de Verdun. Le trentéunième est environ à mi-parcours. Et le trente-deuxième kilomètre est lui complètement au bout de l'avenue parce que ce long faux plat montant fait quasiment quinze cents m. Et alors, quinze cents m au trentième kilomètre. Oui, parce que là, on attaque ce qu'on appelle le mur. C'est vers le trente-trente-cinquième kilomètre. On a déjà eu l'occasion de vous en parler. C'est un moment où on commence à avoir un peu moins de force dans les muscles, un peu moins de réserve. Là, on a un petit coup de moins bien. Donc, il faut serrer les dents. Il ne faut pas oublier de se ravitailler. En général, on en prend un petit gel, etc. Il faut se redonner un petit coup de fouet. Et c'est vrai que là, on commence à taper un petit peu dans le dur. Donc là, c'est vrai que ce faux plat, à ce moment-là, c'est un peu la double peine. Voilà. Et en plus, on est à un moment du marathon où c'est psychologiquement un petit peu difficile parce qu'on attaque ici la dernière grande boucle du parcours. Vous savez que le parcours ici fait une sorte de huit qu'on effectue deux fois. Et donc là, c'est le début de la dernière grande boucle qui va faire environ 12 kilomètres. Et là, évidemment, on se dit qu'il n'y a plus tellement le choix. Une fois qu'on est parti par ici, il va bien falloir aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Il n'y a pas d'échappatoire quasiment pour abandonner. Et pourtant, on va y penser. Ah oui, parce que les sentiments d'abandon, on y pense souvent. Il faut vite l'oublier. Après, la difficulté, Fabrice, autant on l'a vu, il y a d'autres endroits où il peut y avoir des bains de foule. On est très serré, proche du public. Là, ce n'est pas l'endroit où il y a le plus de population. On va dire ça comme ça. Donc, il faut peut-être se renfermer un petit peu dans sa bulle. Et une nouvelle fois, avoir ses pensées positives en se disant, bon, je serre les dents et allez, je passe ce fameux faux plat. Et après, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Donc là, vraiment, c'est le point névralgique. Aïe, aïe, aïe. On ne va pas la regarder, cette longue ligne droite. On reste concentré, on regarde devant soi et on ne lève pas trop le nez. On regarde ses pieds. Allez, nous, on y retourne. On essaye ? Allez, à fond. Hop, hop, hop.